Hello Asma, je voulais savoir pendant la grossesse que conseilles-tu comme soins du corps, cheveux, au niveau de l'alimentation aussi, si certains aliments sont à bannir. Merci beaucoup et un gros bisou. Alors, merci à toi. Alors, pour les produits beauté, écoutez, moi je conseille des produits hydratants, que ce soit pour les cheveux ou pour le corps, parce que c'est vrai qu'avec les changements hormonaux, tout change. Pour certaines personnes, on a la peau plus de boutons ou la peau plus sèche. Alors moi, ça dépend, j'ai vraiment eu des sécheresses au niveau ici de la zone T et de l'acné qui me sort de temps en temps au niveau ici du moment. Donc, des aliments à bannir, oui, des aliments à bannir. Alors, tout ce qui est oeufs crus, les fromages, ça je pense que vous le savez toutes, les fromages à pâte molle qui ne sont pas pasteurisés. Donc, il faut préférer les fromages à pâte dure et pasteurisés. C'est vrai, c'est contraignant parce que moi, j'aime le fromage et franchement, voilà, ça me coupe dans mes envies. Voilà, j'aime le roquefort, j'aime, voilà, tous les fromages. Il n'y a pas un fromage que je déteste. Et là, du coup, ça me frustre un peu de ne pas pouvoir manger ce que je veux. Donc, les oeufs crus, bon, voilà, moi ça, je n'aime pas de toute façon. Donc, mais bon, faire attention parce que comme par exemple dans le sabayon, dans, voilà, des composés, des trucs pâtissiers, des fois, il y a des choses pâtissières qui sont faites à base d'oeufs crus. Donc, il faut faire attention pour tout ce qui est microbes, etc. Les viandes, il faut qu'elles soient vraiment bien cuites, vraiment putes à cœur et très, très, enfin, moi j'ai des cuits au max. Combien de mois, ton bidou a commencé à prendre forme ? Je crois que c'était environ à partir du troisième, quatrième mois comme ça. Ça a commencé un peu à s'arrondir. Alors, est-ce que bébé va bien ? Oui, alhamdoulilah, bébé va bien. Donc, j'ai eu ma visite hier avec ma gynécologue. Et alhamdoulilah, comme on dit, merci mon Dieu, tout va bien. Alors, c'est la masma, ça va, je veux savoir de quelle manière tu dois accoucher ton bébé par césarienne ou accouchement naturel. Donc, je ne sais pas. Donc, alors ça, ça dépendra, donc normalement, par voie naturelle. Mais comme pour ma première, je m'étais préparée neuf mois pour accoucher naturellement. Et finalement, je suis passée par la césarienne parce qu'elle ne voulait pas descendre ni s'engager. Donc, voilà, la petite vilaine, elle est restée en haut. Et puis, du coup, voilà, on a trop attendu. Et il a fallu, tout se passait bien, sauf que voilà, elle ne voulait pas descendre. Et du coup, il a fallu passer en césarienne. Voilà, sinon, cette fois-ci, j'espère faire ça par voie naturelle. Après, bon, voilà, ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que j'accouche pour la première fois vu que je n'ai jamais encore fait ça. Donc, on verra bien. Donc, est-ce que ta fille appréhende l'arrivée du bébé ? Non, elle est super contente de l'arrivée. A-t-elle peur que tu changes vis-à-vis d'elle ? Oui, des fois. Alors, elle doute. Elle me dit, oui, maman, vous allez l'aimer plus que moi. Et nanani, et nanana. Et puis non, on la rassure du mieux qu'on peut en lui disant que voilà, l'amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Et je lui dis que voilà, je l'aimerais autant elle que sa soeur. Et puis, ça la rassure. Mais c'est vrai qu'après, les petits, à chaque fois, ils vous proposent les mêmes questions. Des fois, quand vous les grondez, ils vous disent, non, mais tu ne m'aimes pas, tu vas aimer le bébé plus que moi. Enfin, voilà. Mais j'hésite à la rassurer au max. Alors, qu'est-ce que tu penses de la péridurale ? Écoutez, je pense que c'est une chance, la péridurale. Donc, moi, je n'ai pas encore vraiment vécu les grosses douleurs de l'accouchement. Vu que la première, on m'a mis la péridurale directement. Donc, j'ai vraiment pas senti, à peine, j'ai à peine senti les contractions. Donc, pas du tout, même presque. Donc, non, la péridurale, moi, je suis pour si elle est bien faite, si elle est bien posée, etc. Après, c'est vrai que ma mère est contre. Elle me dit, elle a peur que ce soit mal posé, que ça me fasse des complications, etc. Alors, donc, est-ce que ta grossesse a été désirée ou non ? Donc, on me pose souvent cette question-là. Bon, c'est vrai que ça peut arriver, mais qu'on a des accidents. Mais non, non, celle-ci a été désirée. Donc, voilà. Donc, as-tu eu la même grossesse que pour ta fille ? Celle-ci, les débuts ont été un peu plus durs, plus fatigants pour moi. Alors, je ne sais pas si c'était parce que c'était l'été et qu'il faisait chaud. Mais oui, la deuxième a été un peu plus dure au début. Et puis après, voilà, on appréhende moins vu qu'on a déjà vécu ça. Alors, beauté du Mekong qui me dit que je suis victime de mon talent, lol. Oui, lol. Donc, pour répondre à toutes ces questions-là, mais j'y réponds vraiment avec plaisir. Donc, et vive les grandes familles. Tu ne vas pas t'arrêter là quand même ? Non, non, je ne compte pas m'arrêter à deux enfants. Mais après, je ne sais pas combien. Donc, nous, déjà dans la famille, moi, chère-là, on est sept enfants. Donc, après, ma mère a eu sept enfants. Donc, bon, les grandes familles, moi, j'aime bien ça. Donc, je voudrais savoir si, effectivement, lorsque l'on est enceinte, la qualité de la peau est beaucoup mieux. Le teint, les problèmes de boutons, etc. Non, non, non. Pas... Enfin, moi, je n'ai pas vu de changement spécial. Donc, j'ai... C'est vrai que peut-être moins de boutons. Peut-être moins de boutons, mais j'en ai quand même qui poussent de temps en temps au niveau du menton. Donc, après, non, la qualité, pour moi, ne change pas. Peut-être plus... Il y a The Amel 7, donc, petit dédicace à The Amel 7, vu que tu en veux une. Donc, au passage, peux-tu me faire une petite dédicace ? Donc, oui, je te la fais. Et comment elle s'appellera ? Donc, on ne sait pas. Alors, salam alaykoum, ma question est, as-tu déjà fait une fausse couche ? Si oui, comment as-tu vécu cette épreuve ? Non, alhamdoulilah, merci, mon Dieu, je n'ai jamais fait de fausse couche. Et franchement, je compatis vraiment avec les personnes, les filles qui en font. Non, ça doit être vraiment dur à vivre, et j'espère vraiment ne pas en vivre, parce que je sais que ça ne doit pas être facile. C'est vrai qu'on a toute cette peur-là, dès le début, dès qu'on sait qu'on est enceinte, on a vraiment toujours peur, pendant au moins 3, 4 mois, voire même jusqu'à 5 mois, d'avoir une fausse couche, parce que ça peut arriver, on peut être en très bonne santé, et avoir une fausse couche. Mais non, je n'en ai jamais eu. Alors, coucou Asma, peux-tu nous faire une vidéo de ta valise maternité ? Donc, oui, je pense que je vous montrerai un peu ce que je vais mettre dans ma valise, vu que je n'ai toujours pas acheté ma valise. Donc, j'ai commencé à acheter un peu de vêtements, mais toujours pas la valise. Mais je pense que je vous montrerai ce que j'en porte, parce qu'ils nous ont donné une liste grande comme ça, et longue comme ça. Donc, il y a une de vous qui me demande comment éviter le masque de grossesse, vu qu'elle habite aux Émirats, aux Émirats arabes, et donc comment éviter, tout simplement, en te protégeant au maximum avec un indice, donc un gros indice de protection solaire. Donc, voilà, vraiment un écran total. Moi, c'est ce que je te conseille. Des gommages, donc réguliers du visage, pour éviter si vraiment ça commence à noircir, pour éviter que ça ne se noircisse un peu plus. Et sinon, voilà, écran total, et évite de t'exposer trop au soleil aussi. Donc, comment as-tu fait pour t'organiser les trois premiers mois, avec les nausées et la fatigue ? Donc, en fait, c'est ma belle-mère qui cuisinait, donc moi, je ne cuisinais plus, parce que je n'étais vraiment pas bien du tout, et je ne pouvais pas supporter les odeurs de cuisine. Comment je m'organisais ? Voilà, tant bien que mal, en fait, on subit. Que ressent-on quand on est enceinte ? Nos humeurs et envie ? Bon, donc, qu'est-ce que ça change ? Donc, c'est Shana1805. Coucou, Shana, je te fais un petit bisou. Donc, au passage. Donc, est-ce qu'on change ? Nos humeurs changent un peu ? Voilà, on a des petits sautes d'humeur. Est-ce que tu suis un régime, ou est-ce que tu privilégies des aliments en particulier ? Alors, oui, je... Donc, les premiers mois, donc, il faut vraiment... Donc, il y a beaucoup de filles qui sont constipées, qui ont vraiment un transit très ralenti. Moi, c'est bien arrivé les premiers mois, donc, du coup, j'ai été à fond sur les fibres, les produits, donc, pain complet, pâtes complètes, tartines de blé complet, enfin, voilà, légumes, voilà. Donc, vraiment, optez pour tout ce qui est, donc, un max plein de fibres, hein, donc, vraiment, pour que votre transit ne soit pas, donc, bouleversé. Donc, qu'est-ce que tu auras le nounou ? Où est-ce que tu vas t'en occuper à la maison ? Oui, je vais m'en occuper à la maison. Non, non, je n'aurai pas de nounou, et je pense que, voilà, c'est mieux comme ça. Sonia Skadena qui me demande ma date présumée d'accouchement, donc, normalement, Inch'Allah, normalement, c'est prévu pour début avril, si tout se passe bien. Donc, est-ce que ton autre puce est jalouse, ou au contraire, ça se sent-elle impliquée, elle veut t'aider ? Oui, franchement, elle se sent super impliquée, elle m'aide. Non, non, elle est vraiment, voilà, elle est vraiment super, donc, il n'y a pas de souci. As-tu gardé tes habits avec le bidon, ou as-tu investi dans des vêtements de grossesse ? Alors, non, je n'ai pas investi dans des vêtements de grossesse, en fait, j'ai ressorti des tuniques que j'avais pour ma première grossesse, qui sont un peu larges, etc. J'ai juste acheté, voilà, deux, trois pantalons chez Kiabi, côté maman, et c'est tout. Donc, franchement, je n'ai pas trop envie d'investir dans des vêtements de bébé, des vêtements de grossesse, parce qu'on prend du poids, voilà, et après, voilà, ça reste dans les valises, et on ne s'en sert pas du tout. Donc, voilà, j'ai quelques pièces un peu larges, j'ai quelques pantalons que j'ai acheté. Je voulais savoir tes astuces pour ne pas avoir de vergeture et pour la récupération pendant et après la grossesse. Donc, pour les vergetures, je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Donc, j'ai fait une vidéo vergeture, et je vous la mettrai, comme ça, vous aurez toutes vos réponses. Selon toi, quels sont les produits indispensables pour la femme enceinte ? Produits indispensables, donc vraiment, les produits hydratants pour le ventre, pour masser le ventre, c'est vraiment indispensable. Ça, c'est, voilà, ce qu'il faut pour éviter toute vergeture. Et puis après, crème hydratante pour le visage, voilà. Donc, voilà, enfin, la fin des réponses à la FAQ spéciale grossesse. J'espère que toutes mes réponses vous auront satisfaites. Si vous en avez d'autres, bah écoutez, laissez-moi aller toujours, donc, sous d'autres vidéos, parce que je pense que je ne viendrai pas regarder sous cette vidéo-là, une fois que j'ai fermé la FAQ. Voilà, écoutez, j'espère que, en tout cas, moi, j'ai répondu le plus sincèrement possible. Et donc, voilà, le plus vrai possible. Donc, voilà, je ne vous cache rien. Voilà, c'est tout, à part, bien sûr, le prénom, ça sera une surprise. Donc, voilà, bah écoutez, j'espère que pour toutes celles qui sont enceintes en ce moment, ou qui viennent d'accoucher, donc, je vous souhaite une très, très bonne grossesse, qu'Allah vous protège, tout au long de la grossesse. Et je souhaite à celles qui viennent d'accoucher, donc, de leur dire, en fait, faites toutes mes félicitations. Donc, occupez-vous bien de votre petit bout de chou. Et, donc, et toutes celles qui souhaitent aussi tomber enceintes et qui n'y arrivent pas, je vous souhaite, donc, aussi, qu'Allah vous facilite, que Dieu vous facilite tout ça. Et, puis, voilà, écoutez, soyez heureux, attentive à votre corps, à vous-même, etc. Donc, voilà, écoutez, je vous fais de très, très, très gros bisous. Je vous aime très, très fort au revoir les belles.